allez c'est parti pour la compétition de courcheval donc on est sur le start là donc on voit qu'on tourne tous en rond c'était très joli et on attend tous le départ voilà et hop c'est parti donc on départ, Rémi fait un meilleur départ, Renaud, Cédric et moi qui fais le moins bon des départs et on traverse la vallée au dessus de Bride-les-Bains donc moi j'ai un peu de mal à raccrocher on le voit bien je passe par le bas alors que Cédric, Rémi et Renaud passent par le haut mais au final on se retrouve tous au même endroit et on peut claquer la valise et ensuite retour dans l'autre sens allez c'est parti donc Renaud trouve un très très bon thermique Rémi, pardon, trouve un très très bon thermique il va claquer la valise et il revient immédiatement alors que nous trois, et ben on va claquer la valise et après on galère, on doit retrouver un thermique pour remonter surtout moi là qui part de l'autre côté sous le vent alors là je fais une grosse laisse pour essayer de revenir au vent et on remonte donc voilà on tourne tous ensemble Cédric et moi on fait le choix de partir ou pas à la fin du thermique et Renaud lui fait le choix de faire le thermique jusqu'au bout au final on arrive à peu près au même endroit et là on va avoir des techniques différentes alors moi je pars à la faveur d'un thermique en milieu de vannées Renaud et Cédric vont faire les crêtes alors Cédric part le bas, Renaud il prend un thermique et au final on voit qu'on arrive à la roche de Millau tous ensemble hop là et on est parti pour la pointe de Méribel donc Renaud est un peu en dessous mais on voit que ça n'a aucune influence parce que c'est tout arrivé à la pointe hop on se retrouve ensemble et on repart et hop on est parti alors là j'arrête un tout petit peu plus loin hop on est parti donc là on voit que Cédric, Renaud et moi et on voit aussi la trace de Rémy qui est en dessous donc on voit bien là sur les altitudes que Rémy est en dessous on va le voir je vais arrêter un peu plus loin quand les traces vont se recouper hop là voilà donc on suit des lignes qui sont et on voit que Cédric s'échappe Renaud aussi un peu par rapport à moi et hop on va arrêter là là c'est intéressant donc on a vu que que moi j'étais parti en dessous et on garde l'ordre sur les voiles C Jérôme, Cédric la trace rouge et Renaud la trace verte on a à peu près le même écartement qu'au départ par contre Rémy qui était parti en dessous de nous et bien on voit que sa voile, la Zeno 2, elle a la meilleure planée ce qu'on constate aussi c'est que les écarts en termes de vitesse se sont éloignés c'est à dire que l'articulaire vole plus vite que l'Alpine A4 il n'y a pas de doute et voilà et on a atterri au fond à Bozelle voilà pour cette belle manche de Courchevel en juin 2023 le 17 juin exactement donc Rémy il a fait un temps de 2h05 et que ce soit moi, Renaud ou Cédric on a mis à peu près 40-45 minutes de plus et bien merci à l'organisation de Courchevel pour cette manche magnifique et à bientôt, au revoir et à bientôt